Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 84ème vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core et on s'attaque aujourd'hui à la mission Où est le Pampa ? Donc vous vous en doutez c'est les dernières missions en fait tout simplement Mystère du monde et Secrets de Pampa Où est le Pampa ? Donc une mission de niveau très facile, donc vraiment aucun problème là dessus Alors il y a deux petits coffres à obtenir et bien évidemment en boss on va se taper un petit Pampa à battre Donc les coffres c'est tout simplement une potion et un élixir Donc le truc le plus intéressant c'est l'élixir parce que bon la potion ça vous permettra de vous restaurer à peu près 1000 PV Mais bon à ce stade du jeu c'est pas très 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 utile C'est mieux d'avoir des potions plus ou des potions X Donc voici l'élixir et la potion elle se trouve de l'autre côté tout simplement Donc on va s'y rendre tout de suite Donc pour débloquer ces missions Où est le Pampa ? Il faudra avoir battu le Pampa qui se trouve dans la mission 3-1-3 Donc la mission je sais plus il me semble c'est élimination des répliques Enfin en tout cas c'est la 3ème catégorie, première sous catégorie et la mission 3 de cette catégorie tout simplement Donc normalement j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment choper ces missions Donc n'hésitez surtout pas à vous rediriger vers là-bas si jamais vous n'avez pas réussi à obtenir ces missions Donc là on a les deux coffres de cette mission et maintenant on va se diriger vers le boss Donc il se trouve au fond de la zone tout simplement Vraiment pas compliqué En plus vous allez voir que le Pampa est un ennemi qui se tue très très rapidement Et qui fait obtenir pas mal de PS d'ailleurs Donc je pense d'ailleurs que si dans la zone vous rencontrez des combats Vous tomberez sur des Pampa obligatoirement presque Donc le voici Donc ici en physique c'est ce qu'il y a de mieux à faire Par contre c'est des ennemis qui ont une très 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 bonne défense Donc là vous allez le voir 51 Mais par contre ils n'ont que 100 de vie Donc du coup ça descend très très vite Donc voilà Donc à la fin vous chopez une ceinture musculaire Donc je crois que j'en ai déjà obtenu une Donc je sais plus exactement à quoi ça sert Il me semble que ça booste Je sais pas Je vais pas dire de bêtises Je vais directement vous montrer Dans la tonne d'équipements que j'ai Donc c'est vrai que là ça va devenir un petit peu plus compliqué Pour pouvoir vous montrer les équipements que je choque Parce que plus ça va plus j'en ai Donc la ceinture musculaire Ceinture de champion A mon avis ça doit être un petit peu moins élevé Donc ça doit être attaque et résistance plus 5 Si je me rappelle bien Centure musculaire Centure musculaire Ouais attaque et résistance plus 5 Donc voilà pour cette 84ème mission Sur Final Fantasy 7 Crisis Core Si vous avez des questions hautes Vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part Par commentaire ou message privé J'y répondrai avec plaisir Et moi sur ce je vous dis à tout de suite Pour une nouvelle vidéo sur Crisis Core